Et nous allons poursuivre notre journée en entamant un premier panel centré sur la notion figure visionnaire de la transversalité au sein des collections. La modération sera assurée par notre collègue Bénédicte Roland-Villemot, conservatrice et qui a aussi eu une riche et variée expérience à travers différents musées. Bénédicte sait de quoi elle parle quand elle parle de transversalité dans les collections. Et comme le rappelait Christelle Creff tout à l'heure, je dois dire à quel point Bénédicte a été la cheville ouvrière d'une part de la mise en place du groupe de travail qui nous a permis de nous retrouver si souvent et cheville ouvrière également de cette journée. Et encore merci Bénédicte pour cette bonne idée que tu as portée au ministère et qui a été, je crois, extrêmement fédératrice auprès de nos différents collègues. Donc Bénédicte, je te cède la parole. Merci Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons aborder la suite de notre journée. Cette première table ronde est consacrée à l'évocation de trois figures visionnaires qui ont été vraiment pionniers dans la transversalité au sein des collections. Nous avons choisi d'évoquer trois figures tutélaires par ordre chronologique. Tout d'abord Henri Faucillon, historien d'art, plus particulièrement d'art médiéval et en particulier son livre sur l'art roman qui fut une révélation pour moi, et directeur du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Ensuite, nous évoquerons la personnalité de François Maté, qui a été conservateur au Musée des Arts Décoratifs et commissaire de nombreuses expositions. Puis nous terminerons par ordre chronologique par Pierre Baudhibert, qui fut fondateur de l'Arc, animation, recherche et confrontation au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Il fut aussi directeur du Musée des Beaux-Arts de Grenoble. Ces trois visionnaires ont œuvré, comme l'a dit Sylvain Amic, au déploiement des arts et des collections design, art sacré, art brut, art singulier, art populaire, art contemporain, art non-occidental, mais aussi architecture, photographie et même aussi en associant au sein de l'Arc le spectacle vivant, la danse, la musique et tous les arts visuels. Je vais passer la parole d'abord à Salima Elal pour évoquer devant nous la personnalité d'Henri Faucillon. Donc Salima Elal, vous êtes depuis 2008 conservatrice en chef chargée des objets d'art au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Après un début de carrière au Musée départemental des Antiquités de Rouen que nous venons d'évoquer avec Sylvain Amic. Vous êtes commissaire d'exposition, vous vous êtes attachée également à mettre en valeur les collections extra-européennes de votre département et récemment vous avez co-dirigé avec Sandra Aube et Héloïse Braque-la-Perrière de la Sorbonne le catalogue raisonné des arts de l'islam au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Je vous laisse la parole, chère Salima, pour une vingtaine de minutes. Je vous remercie Bénédicte. Bonjour à toutes et tous. Cette communication qui a pour titre Henri Faucillon, la vie des formes au Musée des Beaux-Arts de Lyon, présente la politique du directeur de l'institution comme reflet de la pensée de l'historien d'art. Henri Faucillon naît à Dijon en 1881 d'un père graveur, ancien élève de l'École normale supérieure de Paris et agrégé de lettres classiques. Il succède en 1913 à l'historien d'art Émile Berthaud à la Faculté des lettres de Lyon et il obtient la même année le poste de directeur du Musée des Beaux-Arts de la ville qu'il occupe jusqu'en 1924. Il trouve à son arrivée un musée dont les collections ont de longue date un caractère encyclopédique qu'il va s'employer à renforcer. En 2004, dans le cadre de la célébration de son bicentenaire, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, en partenariat avec l'INHA, lui a consacré une importante exposition sous le titre « La vie des formes, Henri Faucillon et les arts », dont vous voyez la couverture du catalogue, orné du jongleur de Bourges, ce bas-relief qui correspond à un fragment d'archivolte daté de la fin du XIIe siècle, acquis par le Musée en 1881 et à partir duquel Faucillon formulera au début des années 30 sa loi du cadre, traitant de la soumission de la sculpture à l'architecture. Ce sont ses études, vous l'avez rappelé Bénédicte, sur l'art médiéval mais aussi son ouvrage « La peinture au XIXe et XXe siècle du réalisme à nos jours » en 1928, qui lui ont permis de développer les idées exprimées plus tard dans « Vie des formes », son ouvrage majeur paru en 1934, dans lequel il définit la forme dans son rapport à l'espace, à la matière, à l'esprit et au temps. Dans une lettre adressée à l'historien d'art romain Coriolan Petranou, qui est alors inspecteur général des musées de Transylvanie, Faucillon écrivait « Nous avons eu à subir une école strictement historique, qui donnait aux recherches d'archives, aux questions de chronologie, à l'étude des influences, une importance primordiale et même exclusive. Mais les hommes de ma génération ont compris qu'en considérant l'œuvre d'art et en la traitant comme un document d'archives, on n'atteignait en elle que ce qu'il y a d'accessoires. Nous avons donc cherché, nous aussi, quel était, je ne dis pas le contenu de l'œuvre d'art, mais son caractère spécifique. Et Faucillon aborde l'œuvre en effet par ses dimensions matérielles et techniques, l'artiste donnant forme à l'esprit et la forme s'identifie ainsi à la pensée même de l'artiste. Nommé directeur des musées de Lyon, Faucillon occupe ce poste une dizaine d'années, dans un contexte marqué par la Première Guerre mondiale, et dès son arrivée au Palais Saint-Pierre, il se confronte à la matérialité des collections, projetant une importante réorganisation de celle-ci, qui sera réalisée en deux temps, l'une en 1914, juste avant la guerre qui va le contraindre à fermer l'établissement, l'autre en 1919 pour sa réouverture. Il crée aussi de nouvelles salles en profitant du muséum d'histoire naturelle. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Faucillon mène une politique d'acquisition ambitieuse, malgré la faiblesse des moyens qui lui sont alloués. Il achète des peintures françaises et étrangères du XIXe siècle, mais surtout des dessins et de nombreuses estampes de cette époque, sans oublier les arts décoratifs et l'art moderne. Ses acquisitions pour le musée concernent aussi l'art extrême oriental. Au cours de son séjour lyonnais, il étudie en effet l'art de l'extrême orient, ce qui donne lieu à trois ouvrages. Okusai, en 1914, Essai sur le génie japonais, en 1918, publié par le Comité franco-japonais de Lyon, dont il était par ailleurs le secrétaire général, et l'art bouddhique, en 1921. Faucillon s'attache à dégager l'originalité du maître de l'estampe japonaise dans les chapitres sur le dessin d'Okusai et Okusai coloriste. Ainsi, il analyse l'œuvre du graveur sous les angles techniques et formels plutôt que biographiques. Faucillon consacre également des articles et des conférences à l'Asie, dont l'Esprit décoratif des arts de l'extrême orient, organisé à la Chambre de commerce de Lyon en 1922, et la Neige, la Lune et les Fleurs, ou l'art poétique du Japon, à l'Université des heures de Lyon en 1923. Ces écrits sont pourtant jugés trop littéraires et subjectifs. Ils occupent donc une place à part dans l'historiographie des arts de l'Asie, qui se constitue peu à peu à l'heure en discipline. Du point de vue des collections, en 1916, Faucillon accepte le don de 94 monnaies anciennes et modernes du Japon, et des objets offerts par la marquise Arconati Visconti, et puis d'autres légués par Raymond Trépied, un amateur lyonnais. Un an plus tard, il achète une collection exceptionnelle de céramique chinoise, coréenne et surtout japonaise, certaines liées au rituel de la cérémonie du thé, soit une collection d'un peu plus de 400 pièces formées par le peintre parisien Raphaël Colin à la fin du XIXe siècle. Vous en avez quelques-unes à l'écran. Faucillon choisit de la présenter, cette collection, non pas au musée guillemets de la ville, qu'il dirige également, mais au Palais Saint-Pierre, dans la salle des arts décoratifs, parmi les pièces Art Nouveau, et c'est un rapprochement formel dont on mesure évidemment la pertinence. L'historien d'art publia pour la première fois quelques-unes de ses céramiques dans son essai sur le génie japonais, puis a rédigé un article pour le guide du musée publié en 1928, dans lequel il insiste sur la singularité de cette collection, qui se compose non pas de porcelaine, mais de création de potiers qu'il tenait en haute estime. Je le cite « L'art de la poterie dans ces pays, si profondément distinct de la faïence et de la porcelaine décorée, a produit des œuvres que l'on peut compter parmi les plus délicates et les plus parfaites du génie humain ». En décembre 1920, Faucillon reçoit en don du sinologue Maurice Courant un lot d'objets asiatiques rapportés de la mission que celui-ci fit en Asie un an plus tôt. En 1919, Courant avait en effet accompagné le recteur de l'Académie de Lyon au Japon pour négocier la création d'un établissement d'enseignement français à Tokyo, un projet qui aboutit en 1924 à la fondation de la maison franco-japonaise de Tokyo, alors que Paul Claudel y était ambassadeur. De 1900 à 1934, Courant fut chargé du cours de Chinois et de civilisation extrême-orientale à la faculté des Lettres de Lyon. C'était donc un collègue de Faucillon à l'université. Et Courant fut l'un des membres fondateurs de l'Institut franco-chinois de Lyon. Les objets reçus par Faucillon de lui sont essentiellement des vestiges archéologiques qui proviennent de Chine, du Japon, du Cambodge et de la Corée. Trois autres travaux de Faucillon sont importants pour la connaissance de sa perception de l'art asiatique, une communication sur l'estampe japonaise et la peinture en Occident dans la seconde moitié du XIXe siècle, présentée à l'occasion du Congrès d'Histoire de l'Art de 1921, ainsi qu'une conférence sur les arts asiatiques et la pensée moderne, donnée à Dijon 1925, puis une autre qui a pour titre « Orient et Occident, l'humanisme moderne », organisé à Paris en 1927, sous l'égide de l'Institut international de coopération intellectuelle. Dans ses trois exposés, Faucillon retrace une longue histoire des échanges culturels entre Orient et Occident, et sa réflexion s'étend depuis la sculpture du Gandhara jusqu'à l'influence de l'estampe japonaise sur les impressionnistes. De tout temps, écrit-il, « L'Asie et l'Europe se sont faits réciproquement des emprunts ». Dans le même temps, il étudie les graveurs occidentaux, notamment ceux qu'il qualifie de visionnaires, piranaises étant bien sûr le premier d'entre eux, les graveurs dont l'art rejoint les esthétiques extrêmes orientales. Ces deux arts, associés, je le cite, « au-delà des temps, des lieux et des races », s'inscrivaient selon lui dans une même famille d'esprits. Et c'est ce parallèle qui lui permet de dégager un caractère humain et universel de l'œuvre d'art. Cette vision universaliste de Faucillon est idéologique dans un contexte d'après-guerre qui marque nécessairement sa réflexion. Dans sa conférence de 1927, il conclut que l'idéal de l'humanisme moderne est de faire collaborer Oriente et Occident. Et cette conviction l'incite à écrire une histoire universelle des arts axée sur les échanges artistiques entre les deux mondes. C'est également à Lyon, où il eut la charge du musée Guimet, après la mort de son fondateur Émile Guimet en 1918, que Faucillon rédigea son art bouddhique, où il rapproche notamment l'art du Gandhara de la sculpture médiévale occidentale. Ses recherches pour ce manuel paru en 1920 l'incitèrent sans doute à acheter pour le musée la nuit suivante les deux peintures bouddhiques tibétaines que vous avez à l'écran. Henri Faucillon était en effet persuadé que l'enseignement de l'histoire de l'art devait reposer sur une formation visuelle et un apprentissage des techniques. Outre l'utilisation de plaques de verre ou de photographie, il prenait donc la connaissance directe des œuvres d'art et c'est pourquoi il s'est également intéressé et consacré au développement du musée des moulages de l'université de Lyon. Diapo suivante s'il vous plaît. Dans son manuel, la peinture au 19e et 20e siècles, Henri Faucillon cartographie l'Europe en école et il fait aussi de brèves incursions sur les continents américains, asiatiques et océaniens. Son érudition, nourrie de voyages, de lectures et de rencontres, révèle un intérêt pour des territoires nouveaux de l'histoire de l'art. Et afin d'éviter le caractère réducteur des découpages nationaux et des frontières, il recourt à la notion de latinité fondée sur la langue en tant que vecteur fédérateur et l'école de la latinité réunit ainsi l'Espagne, l'Italie mais aussi la Roumanie. L'amitié qui le lie à des intellectuels roumains et les séjours répétés qu'il fait dans ce pays à partir de 1922 l'amènent à porter un intérêt particulier à l'art roumain. En 1921, il fait la connaissance à Lyon de l'historien Georges Oprescu qui est directeur de l'Institut d'art de Bucarest et qui est alors en voyage d'études en France et il rencontre également Nicolas Siorga qui est professeur à l'université de Bucarest à l'occasion du congrès international d'histoire de l'art de Paris. Au printemps 1922, il est en mission en Roumanie où il donne des conférences à Bucarest et il enseigne également un mois à l'université de Clouge puis il reviendra en France par Constantinople, Athènes et Venise. En 1925, il se fait le promoteur de l'art roumain en lui consacrant une importante exposition au musée du jeu de paume sous le titre sous le titre cette exposition de 1925 exposition de l'art roumain ancien et moderne. L'exposition conçue par Faucillon comme un voyage en pays roumain s'ouvrait avec une salle dédiée à l'art populaire et un intérêt pour l'art du peuple qui élargissait encore les territoires de l'art en incluant un champ d'études qui relevaient plutôt de l'ethnologie. Réalisé sur place auprès d'un antiquaire roumain, l'achat pour le musée de Lyon dans le même temps d'un lot de 25 céramiques de Transylvanie qui accompagnait celui de peinture de Jean-Alexandre Steriadi et du peintre naïf et autodidacte Dumitrou Ghiadzin traduit son goût prononcé pour l'art populaire. Vous avez quelques céramiques à l'écran. Faucillon a également exhorté au prescou à fonder dans son pays un grand musée national. L'importance qu'il attribue au rôle du musée s'explique par ses réflexions sur la société, l'histoire et la politique. Faucillon écrit ainsi à son ami « la Roumanie tente à s'enfoncer dans une culture particulariste, elle a besoin d'une grande leçon d'universalisme ». La contribution de Faucillon à la diplomatie culturelle internationale doit également être soulignée, notamment en tant que membre du comité permanent des lettres et des arts de l'Institut international de coopération intellectuelle au sein de la Société des Nations. Cette position l'a amené à s'intéresser à l'art et à la culture de divers pays. Il joue un rôle actif, en particulier dans le domaine des musées bien sûr, des arts populaires et de l'archéologie. Il propose la création d'un office international des musées en avril 1926 et devant l'assemblée de la SDN quelques mois plus tard, il explique le rôle que peuvent jouer les musées dans la compréhension des différentes cultures. Selon lui, il s'agissait, à travers les œuvres d'art, de rendre plus exactes et plus riches la connaissance qu'ont les peuples des autres peuples. Lorsque l'Office international des musées est fondé en juillet 1926, Henri Faucillon est membre du comité de direction, un poste qui l'occupe une année. Il poursuit ensuite ses activités au sein de la sous-commission des lettres et des arts de l'Institut international de coopération intellectuelle, en jouant un rôle important dans l'organisation d'un congrès international sur l'art populaire à Prague en 1928, puis dans la création de la commission internationale des arts populaires en 1929. Dans l'introduction aux actes du congrès qu'il rédige de 1928, il indique « Le congrès avait surtout pour objet de susciter des comparaisons et d'établir les grandes lignes d'une sorte de tableau idéal, où le classement par nationalité n'empêcheraient pas de voir avec force les liens qui unissent tant de formes diversement nuancées, mais non pas étrangères les unes aux autres. Son exil aux États-Unis avant la guerre lui conférera également une place particulière dans les relations transatlantiques. » Diapo suivante, s'il vous plaît. Dans le domaine de l'art oriental, considérablement augmenté par son prédécesseur Jean-Baptiste Giraud, Faucillon développe des secteurs jusque-là faiblement représentés. Après la première exposition générale d'art musulman organisée par Georges Marie à Paris en 1893, les publications et les expositions consacrées à l'art islamique se succèdent. En 1903, en effet, Gaston Mijon, alors conservateur au département des objets d'art au Musée du Louvre, organise une grande exposition des arts musulmans au Musée des arts décoratifs et il ouvre une salle d'art musulman au Louvre deux ans plus tard. En 1907, il publie avec l'architecte Henri Saladin le premier manuel d'art musulman. L'année de la nomination de Faucillon, en 1913, parait l'ouvrage intitulé « Les miniatures persanes » de Georges Marteau et Henri Vevert qui fait suite à la première grande exposition sur le sujet, organisée à Paris au Musée des arts décoratifs, là encore, en 1912. Cet intérêt récent de la communauté scientifique et des collectionneurs pour les miniatures, conjugué au goût ancien de Faucillon pour les œuvres graphiques, explique qu'il est créé de toutes pièces au Musée des Beaux-Arts une collection de miniatures persanes ou indo-persanes au Musée de Lyon, ce qui est un fait marquant dans l'histoire de la section des arts de l'islam. Faucillon devait admirer dans cet art les propositions originales en matière de composition et de traitement de la figure et recherchant peut-être la qualité suggestive qu'il trouvait dans l'estampe japonaise. Toutefois, ce fond n'a suscité de sa part aucune publication. Sur les 30 miniatures conservées aujourd'hui au cabinet d'art graphique, 23 furent acquis sous son directorat et deux ont même appartenu à ses collections. Cet ensemble permet aujourd'hui d'évoquer les arts du livre dans les cours safavides et moghol. Fils de Victor Faucillon, qui était graveur, Henri Faucillon était lui-même un dessinateur talentueux et un collectionneur d'œuvres graphiques, ce qui a influencé son approche de l'histoire de l'art. Il possédait lui-même plusieurs miniatures provenant à la fois d'Inde et d'Héron. En 2022, des arts graphiques de sa collection étaient proposés en vente publique et le musée put se porter acquéreur de ces deux folios, que vous voyez à l'écran, qui comptaient parmi les plus belles pages. Ces miniatures ont pour thème les merveilles de la création et sont probablement extraites d'un manuscrit du Hadjahib al-Makloukat, les merveilles des choses créées et les curiosités des choses existantes. Une œuvre importante, dans laquelle il a su voir une œuvre importante dans le domaine de la cosmographie, composée au XIIIe siècle et qui fut très populaire dans les mondes arabes et persans. Diapo suivante, s'il vous plaît. En 1916, alors que le musée est fermé au public en raison de la mobilisation de son personnel, Henri Faucillon reçoit une libéralité de la marquise Arconati Visconti qui consiste en un capital de 200 000 francs, dont la rente doit être chaque année consacrée à l'acquisition d'objets d'art du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'Orient. A partir de 1921, l'historien d'art dispose ainsi des moyens nécessaires à la conduite de sa politique d'acquisition grâce aux arriérages de la fondation Arconati Visconti. Jusqu'à la veille de son départ en 1924, il enrichit la collection de céramiques islamiques témoignant d'un goût prononcé pour les pièces anciennes provenant d'Iran, un goût tout à fait conforme en son temps. Diapo suivante. Avant de quitter le musée, Faucillon achète à Madame de Motte, rue de Berry à Paris, un lot composé, je cite l'inventaire que vous avez à l'écran, de deux miniatures persanes, d'une miniature indo-persane et d'une coupe décorée d'un animal passant noir sur émaille turquoise attribuée à Raqqa. Il s'agit en fait de la dernière acquisition inscrite par lui au registre. En 1924, il succède en effet à Émile Malle, à la chaire d'histoire de l'art médiéval à la Sorbonne, poste ce qu'il occupe jusqu'en 1927. Il se consacre désormais à la période médiévale, sans renoncer à l'étude de la gravure, de l'art moderne et de l'art asiatique. Il publie en 1931 l'art des sculpteurs romans et en 1933, il débute une série de cours à l'université de Yale. L'année suivante, il publie des formes. Il est élu en 1938 au Collège de France et accepte une chaire à l'université de Yale. Il se trouve aux États-Unis lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et il y demeure. Il est nommé senior scolaire à l'université d'Harvard en 1940 et décède brutalement en 1943 à New Haven, après avoir été déchu de ses titres universitaires par le régime de Vichy. Son héritage perdure néanmoins à travers ses élèves, notamment Louis Grosdéqui. Ses archives, comprenant manuscrits, correspondances, photographies, enregistrements sonores, courses et dessins, ont récemment intégré l'INHA, où elle constitue autant de ressources disponibles pour les chercheurs. Diapo suivante. Depuis le 21 juin dernier, le Musée des Beaux-Arts de Lyon présente une exposition intitulée « Connecter les mondes » qui s'ancre profondément dans la pensée universaliste de Faucillon, même si, depuis une trentaine d'années, une certaine idée de la globalisation se substitue peu à peu à ce terme d'universalité. Le commissariat est assuré par Sylvie Ramon, directrice générale du Pôle des musées d'art MBA Maclion, directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon, associée à Léa Saint-Raymond, maître de conférences en histoire de l'art à l'Université Paris Sciences et Lettres, autrice de « Fragments d'une histoire globale de l'art » parue aux presses de l'École Normale Supérieure en 2021, et moi-même pour l'une des sections. L'exposition « Connecter les mondes » est réalisée à partir d'œuvres du Musée des Beaux-Arts et du Musée d'art contemporain de Lyon, lequel a, depuis sa création en 1984, toujours témoigné, par ses acquisitions comme ses expositions, d'une ouverture à la scène globalisée, à l'exemple des Biennales d'art contemporain. L'exposition, qui raconte une histoire du monde et des échanges par l'œuvre et par l'objet, constitue une sorte de préfiguration de la refonte à venir des parcours permanents du Musée des Beaux-Arts, fondée sur la notion de dialogues artistiques entre des formes apparentées, provenant pourtant de différentes aires géographiques. Parmi les œuvres du MAC mobilisé, nous présentons ainsi une série de photographies de Hans Nellmann, un artiste qui découvre le tamoko, le tatouage traditionnel maori, en Nouvelle-Zélande en 1997, et qui fut le premier étranger à obtenir de la communauté maori l'autorisation de les photographier. Aujourd'hui, le renouveau du tamoko témoigne d'une volonté de reconnaissance, d'une identité et d'un désir de revalorisation d'un patrimoine culturel quasiment disparu, en raison de la colonisation de la Nouvelle-Zélande par l'Empire britannique au milieu du XIXe siècle. Je termine avec d'autres vues de l'exposition, notamment la photographie que vous avez à l'écran Days of Our Lives de 2009, par l'artiste originaire de Malaisie Wong Hoi Chong, une œuvre appartenant à une série créée expressément pour la Xe Biennale de Lyon, qui s'intéressait au quotidien. Cette série s'inspirait de peintures des collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon, dont la lecture d'Henri Fantin Latour au-dessus, pour dépeindre diverses scènes domestiques telles que la préparation d'un repas, le repos ou l'exercice de la musique, mais aussi la charité ou la guerre. En transposant des univers traditionnels et quotidiens avec un ton qui oscille entre réalité et fiction, l'artiste explore l'identité multiculturelle de l'Europe contemporaine, tout en analysant celle de son pays et de l'Asie du Sud-Est, impactée par la migration mondiale, le colonialisme et le capitalisme. Or, une autre cimèse, toujours sur cette même diapo, mêle marionnette Bozo et sculpture d'Armand Avril, des acquisitions récentes du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Armand Avril est un artiste né à Villeurbanne en 1926, dans le séjour en Afrique subsaharienne en 1960 et la rencontre avec l'artiste Louis Ponce, ont définitivement orienté la sensibilité pour l'art africain et l'assemblage, réalisé ici à partir de fragments de bois, de bouchons et d'éléments hétéroclites. La vitrine du dessous présente des céramiques de Camille Virou et Daphne Corégan, inspirées par l'Afrique, ainsi que des céramiques africaines. Camille Virou a intégré dans ses boîtes, dans ses céramiques, des éléments d'origine africaine comme les empreintes de cordage de pirogue exécutées à Ségou au Mali. Au début des années 1990, Virou a créé le projet Afrique avec une quinzaine de céramistes. Il a parcouru l'Afrique de l'Ouest pour travailler avec des potières, partager leur savoir-faire, et rapporter certaines de leurs pièces pour créer une collection qui serait montrée au public et qui a été récemment donnée au Musée des Confluences. Mais j'arrête ici avec les exemples illustrés et je vous invite bien sûr à découvrir cette exposition jusqu'au 1er septembre prochain. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Salima pour cette présentation. Maintenant je vais passer la parole à Sébastien Kéké qui va nous parler de François Maté. Sébastien, vous êtes docteur en histoire de l'art et attaché de conservation en charge du Fonds photographique au Musée des Arts Décoratifs. Vos recherches portent sur les rapports entre art et industrie, sur l'histoire du Musée des Arts Décoratifs et sur les usages de la photographie dans le domaine des arts industriels. Vous avez été commissaire au MAG de plusieurs expositions dont Histoire des Photographies, Collection du Musée des Arts Décoratifs en 2021, La Maison pour tous, une photographie sociale en années 80 et Le Japon en couleur photographie du 19e siècle en 2023. Je vous passe la parole pour une vingtaine de minutes pour nous présenter François Maté. Merci beaucoup Bénédicte. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je suis désolé, vous ne me verrez pas en caméra, non pas par souci, par timidité, mais bon, j'ai quelques problèmes de santé. Je suis alité. Alors, pour beaucoup, François Maté, c'est une figure pionnière pour de nombreux conservateurs. Ceux qui l'ont connu, vous pouvez passer à la diapositive suivante, comme ça on aura un portrait de lui, enfin deux portraits de lui. C'est une figure pionnière et dont beaucoup d'équipes scientifiques aujourd'hui connaissent encore le nom. Il est pour beaucoup un de ceux qui a décloisonné le musée et qui ont aussi remis en cause les barrières traditionnelles entre les arts et puis aussi entre ceux qui les pratiquent, c'est-à-dire les artistes, les artisans, les designers et puis aussi en Occident comme en Orient, en tout cas ce qui n'est pas dans l'Occident. Donc, c'était important de l'évoquer aujourd'hui et je remercie beaucoup les organisatrices de ce webinaire pour cette invitation. Alors, la transversalité, cet après-midi, vous y reviendrez certainement dans la table ronde dédiée à la question de terminologie. C'est l'idée du décentrement du regard, du pas de côté, dont parlait Sylvain Amic ce matin. Donc, ce pas de côté possible, c'est aussi une forme de liberté. Et Mathé appartient à ce temps où le monde muséal, finalement, ne semblait pas aussi rigide et normé qu'il l'est peut-être aujourd'hui pour des raisons politiques, mais aussi en raison de la multiplication des institutions et puis de leur spécialisation depuis le début des années 80. Alors, pour travailler sur l'approche transversale de Mathé aujourd'hui, le chercheur a plusieurs outils à sa disposition. On a d'une part les catalogues des expositions qui ont été organisées par ses soins entre 1953 et 1985, donc plus de 30 ans. Les expositions sont extrêmement nombreuses et il n'a pas été très facile de faire un choix de celles que j'évoquerai ce matin, mais vous avez tout ça à disposition. C'est publié. Ils sont aussi en libre accès à la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs. On a aussi un ouvrage précieux qui a été publié par son ami et collègue Jean-Marie Lotte, un ouvrage qui s'appelle Les Écrits, publié en 1993, l'année où est décédé François Mathé, qui reprend en fait une partie de ses introductions. Et puis, un autre outil sont les archives que le musée a la chance de conserver par devers lui et qui donc sont une source précieuse pour comprendre les modalités, les réseaux et les enjeux de chacun des événements dont je parlerai, et puis des autres. Puis, il y a aussi deux publications de nature différente qui posent un regard rétrospectif sur son travail. D'abord, un numéro spécial de la revue AREA qui a été publié en mars 2002. Et puis, l'ouvrage issu de la thèse de Brigitte Gillardet qui s'intitule Réinventer le musée, François Mathé, un précurseur méconnu, qui est paru en 2014. Alors, avec le portrait de Mathé par Charles Ims, que vous voyez ici sur la diapositive, nous sommes immédiatement plongés en fait dans le sujet. C'est un designer, Charles Ims, qui fait de la photographie et de l'image, un vecteur de sa pensée et de son travail. La photographie n'est pas un outil d'illustration, mais bien un outil de conception de son design. Et il suffit pour ça de penser aux nombreux films et expositions qu'il a conçus avec sa femme Ré Ims. Alors, vous voyez, cette photo a été faite pendant la préparation de l'exposition Qu'est-ce que le design, sur laquelle je reviendrai en fin de l'intervention. Alors, l'idée de la transversalité, c'est aussi celle de bousculer des frontières pour mieux analyser un objet dans sa complexité. Mike Mathé écrit souvent dans ses courriers, par exemple, que le musée des arts décoratifs, je cite, s'est voué à l'information et à la promotion de l'art à travers ses différentes expressions. Et donc, il propose un bilan de la création contemporaine. C'est donc une création sans adjectif, sans qualificatif, qui est revendiquée. Cette absence d'adjectif ou de qualificatif, c'est en fait une volonté de ne pas enfermer la création. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc, vous avez ici l'affiche de l'exposition Fernand Léger, qui est organisée au musée des arts décoratifs en 1956. Alors, c'est dans cette exposition, finalement, qu'il va apporter un premier jalon théorique, ou du moins de pensée, de ce que sont les arts décoratifs. Non pas dans le catalogue, parce qu'il n'y a pas toujours de catalogue aux expositions, mais dans un article qui est publié pendant l'exposition dans la revue Le Jardin des arts. L'art s'intitule « L'art Fernand Léger et l'art dit décoratif ». Alors, Mathé y affirme qu'il y a, je cite, « une funeste confusion entre l'art et le décoratif ou la mode ». Il poursuit. Il faut extirper certaines idées abusives anciennes et paresseusement entretenues, et notamment ce terme « commode d'art décoratif » dépourvu de sens actuel, qui est même une tromperie. Il y a l'art qui ne s'embarrasse pas de qualificatif, il y a des artistes qui créent, et ceux qui empruntent avec plus ou moins de savoir-faire. Les plus habiles de ceux-ci illusionnent quelquefois, mais ils sont hors de notre propos. Pour avoir confondu le sentiment louable du décor et le goût du décoratif, nous avons rompu avec la vie. S'il existe un divorce avec les artistes, la faute en incombe au public, qui s'est laissée distraire depuis près d'un siècle par les flatteries des mauvais peintres. » Vous reconnaissez ou vous découvrez sa plume qui peut parfois être acerbe. On voit en tout cas que dans cet extrait, les missions qui incombent selon lui au musée sont d'abord de montrer une création contemporaine inventive et de qualité qui serait débarrassée des ornières habituels. Une seconde mission serait de former le goût du public qui, si on l'écoute, a plutôt mauvais goût naturellement. Et puis la troisième mission serait celle de renouveler le lien avec la vie, c'est-à-dire avec la société contemporaine. Et ces trois axes sont extrêmement importants puisqu'ils vont définir toute la programmation qu'il découlera. Il faut rappeler que Maté est arrivé au musée des arts décoratifs en 1953, donc trois ans avant l'exposition Fernand Léger, et qu'il est arrivé à l'occasion d'une exposition qui s'intitulée Vitraux de France du XIe au XVIe siècle. Il était alors à l'inspection générale des monuments historiques qui organisait la manifestation avec l'Union centrale des arts décoratifs. Et donc finalement, peu après ce transfert, il va établir une programmation qui va reposer sur de grands noms, comme par exemple Fernand Léger en 1956, mais Picasso en 1955 va en être le premier signe. Alors on peut montrer une vue de l'inauguration de l'exposition, l'année précédente en 1955. Cette exposition, c'est vraiment un tour de force parce qu'il va réussir à rassembler un nombre important d'œuvres du maître. Ça va être le plus grand nombre d'œuvres rassemblées depuis 1932 dans une institution publique. Et surtout, ça va être la dernière fois qu'on va exposer Guernica en France. Donc le succès de l'exposition, beaucoup de visiteurs, un succès de presse également, va lui donner une crédibilité et aussi la liberté de pouvoir poursuivre dans cette voie avec les artistes vivants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'exposer les artistes vivants n'est pas nouveau pour l'Union centrale. Dès ses premières expositions, le musée des arts décoratifs en fait appartient à une association privée qui s'appelait l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie puis l'Union centrale des arts décoratifs du CAD. C'est comme ça que beaucoup la connaissent. Il s'appelle aujourd'hui les arts décoratifs. Donc dans ma terminologie, j'emploie parfois Union centrale, parfois musée des arts décoratifs. On parle bien de la même institution. Donc cette institution qui est une association, dès ses premières expositions dites des beaux-arts appliqués à l'industrie en 1863, 64 et 65, présente des artistes vivants. Puis cela va perdurer dans le temps. On peut mentionner par exemple des monographies qui vont être dédiées au peintre Paul Baudry en 1882, Albert Bénard en 1910, Maurice Denis en 1924 ou Villard en 1938, entre autres exemples. Donc, si on passe à la diapositive suivante... Merci. Finalement, Maté n'adopte pas la position d'un révolutionnaire et il va savoir rendre hommage aussi à ses prédécesseurs et à l'histoire de l'institution dans ses écrits, que ce soit dans les catalogues ou dans les courriers qu'il rédige pour convaincre tel ou tel artiste d'exposé ou tel ou tel collectionneur de prêter des œuvres de sa collection. Alors, en 1962, il organise l'exposition Antagonisme de l'objet. C'est le sujet de la diapositive qui vous est proposée. Donc, dans cette exposition, il va revisiter finalement la devise originelle du musée, qui est le beau dans l'utile, mais en déplaçant finalement subtilement le curseur de l'utile à l'utilisable. Pour cette exposition, qu'il organise avec Yolanda Mik, il y a 200 visites d'ateliers qui vont être réalisées pour faire réaliser par des artistes de l'époque des objets. L'idée est donc de combler le fossé entre l'artiste et la société, donc de lutter contre la médiocrité des objets qui nous entourent et dont le public se satisfait. Ça, c'est lui qui le dit en fait. C'est le courrier qu'il envoie aux artistes dès 1961 pour les convier à participer. Donc, pour lui, l'idée, c'est de faire faire des objets à des artistes et seulement dans un second temps, éventuellement, il s'agira de s'allier avec l'industrie pour les faire reproduire. Parce que l'idée, pour lui, à ce moment-là, il vient d'avoir une démarche expérimentale et plastique. Et c'est ce que Mathé, avec Yolanda Mik, vont affirmer auprès des designers qu'ils rencontrent et notamment auprès de Georges Patrix, qui est un designer et cinéaste également, avec lequel ils vont mener un long entretien et qui sera finalement publié dans le catalogue et conseillé en entier dans les archives. Et ce qu'on voit, en fait, dans cet archive qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'art utilitaire dont il est question, mais bien de l'art utilisable. Utilisable d'abord par l'artiste, ensuite par le public. Donc, c'est quelque chose, c'est dans les nuances, en fait, qu'ils définissent et qu'ils naviguent pour proposer et pour ouvrir, en fait, les frontières du musée. Donc, vous voyez sur la diapositive, par exemple, la télévision qui a été imaginée par César, un porte-rouleau conçu par Calder. Et puis, vous avez à gauche une vue des salles de l'exposition avec un intérieur revisité, avec des fauteuils des artistes Georges Im et Yann Le Witt, une table d'appoint appelée Bird Legs ou Tracia par Meret Oppenheim, qui n'est pas nouvelle. C'est une œuvre qui a déjà été créée depuis plusieurs décennies. On retrouve aussi l'arbre à tiroir de Marcel Jean et un jeu d'échecs de William Copley. Donc, ce qu'on voit à travers ces objets présentés, c'est que finalement, pour chaque typologie d'objets, l'artiste peut apporter une nouveauté. Selon Mathé, la notion de décoratif, elle est erronée, elle est mal employée. Finalement, le décoratif, ce serait comme la répétition d'un geste jusqu'à l'expuisement, l'absence de créativité, un vide presque, qui se retrouve dans ce qu'il appelle l'art industriel ou chez les décorateurs professionnels qui vont, il dit, être responsables d'un faux confort intellectuel, moral autant que physique. Il dit donc dans le catalogue que le mobilier qui nous entoure est ancien. Il faut le renouveler avec l'esthétique de notre temps. Donc, finalement, un peu comme aux origines du musée des arts décoratifs au 19e siècle, l'idée, elle est d'insuffler un renouveau à la création par l'intervention des artistes contemporains. Il a même pensé, finalement, que Léon de la Borde en 1850-1855, quand il fait les rapports des premières expositions universelles. Donc, finalement, on voit que Mathé fait sienne toutes ses théories, de même que celles du comte de Saint-Simon, qui, vous savez, donne des rôles importants à l'industriel et à l'artiste avec le savant, qui vont finalement influencer les fondateurs du musée et qui vont aussi enrichir la pensée de François Mathé. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, ici, ce que lui, Mathé, va ajouter, en fait, à ses prémices théoriques et d'expérience d'exposition, c'est finalement une dimension internationale et critique du système artistique et même de la société en général. Il va vouloir bousculer, finalement, l'ordre établi et exposer aussi parfois des artistes moins consacrés que ceux que j'ai pu citer précédemment, par exemple. Donc, en 1968, pour l'exposition Pentacle, il va faire le choix de cinq artistes suédois, qui sont donc Berkling, Fallström, Reutersward, que vous avez à l'écran, Hülteveld et Zandberg. Et en fait, donc, il fait le choix, mais il confie à Pontus Hulten l'organisation et toute la partie scientifique. Donc, on sait que Mathé choisit ses artistes pour, je cite, une certaine folie qu'il partagerait, et surtout une folie qui vivrait à montrer celle du monde contemporain. Par exemple, la mascotte de Reutersward, qui s'appelle « Mascotte pour un mouvement dans l'art », qui a été créée en 1961 pour une exposition qui s'appelait justement « Le mouvement dans l'art », qui présente donc un mannequin ligoté en face duquel le spectateur doit imaginer l'idée de mouvement, ce qui illustre bien par la blague cette idée du non-sens du monde contemporain. Il faut rappeler Kulten à l'époque, donc en 1968, et encore le directeur du Moderna Musée de Stockholm, mais on voit déjà que Mathé, à travers les expositions, tisse un réseau qui va se resserrer autour du projet du Musée d'art contemporain, qui sera le centre au Pompidou, que Mathé ambitionnait de briguer. Alors, je n'ai pas forcément le temps d'en parler beaucoup, on pourra en parler ensuite dans les questions où vous pourrez lire sur le sujet. Il semble que l'exposition « 12 ans d'art contemporain en France » en 1972, qui a fait l'objet de beaucoup de publications et qui est souvent évoquée dans des expositions, qui est organisée au Grand Palais et non pas au Musée des Arts Décoratifs, a été peut-être un facteur d'éloignement de cette position de Mathé en vue de la direction du centre Pompidou, puisque l'exposition a été entourée d'un certain scandale, en tout cas d'une mauvaise réception par des artistes, qui ont surtout visé Pompidou dans sa volonté d'encadrer les arts. Donc, ce qu'on voit à travers ce premier ensemble, c'est que, finalement, le travail de Mathé, que Mathé mène sur l'art contemporain, n'a pas laissé de traces dans les collections permanentes, enfin très peu, et ce qui a laissé de traces, finalement, c'est grâce à la relation qu'il a pu nouer avec Jean Dubuffet. Et donc, on peut passer à cette slide. Merci beaucoup. Donc, vous avez là l'affiche de l'exposition Jean Dubuffet en 1960. Alors, Dubuffet, il a été conduit par Jean Cassou et le Musée national d'art moderne en 1958. Et finalement, par l'intermédiaire de Gaëtan Picon, il va se tourner vers le Musée des Arts Décoratifs et Mathé. Donc, c'est le Musée des Arts Décoratifs qui va organiser la première exposition dans un musée sur l'art brut en France, et d'autres vont suivre. En 1967, Dubuffet va faire une donation importante de 150 pièces, dont de nombreux dessins, et aussi donc de sculptures et de peintures pour qu'elles soient exposées de manière permanente dans les salles du musée. Alors, avec le temps, cette présentation a évolué. Même si aujourd'hui elle est plus restreinte, elle est toujours présente dans le pavillon de Marsan. Alors, dans un entretien que Mathé va réaliser avec le journaliste Claude Edelman pour la revue Réalité au moment d'annonation en avril 1967, il va affirmer, pardon, à l'instar de Dubuffet, que, je cite, « on ne doit plus ignorer les cultures parallèles ». Donc, ce qu'on voit, c'est que le travail de Mathé et de ses équipes va amener à un élargissement du champ culturel, mais aussi de la définition même de ce qu'est un artiste, de qui sont les artistes. Et c'est là la deuxième partie de mon intervention. Et nous pouvons passer à la slide suivante, où vous voyez cet objet étrange de la fin du XVIIIe siècle, qui est une varlope. Alors, une varlope, c'est en fait tout simplement un rabot qui fait partie des collections du musée depuis 1914 et que Mathé va mettre en avant lors de ses expositions sur les métiers d'art, puisque cette varlope fera l'objet d'images dans la presse, si les objets sera valorisés dans le catalogue. Ça va devenir un peu une des icônes de ce travail sur les métiers d'art. Donc, il y a deux expositions sur les métiers d'art. La première, « Artiste artisan » en 1977, et puis une seconde, « Les métiers de l'art » en 1980. Alors, en 1980, justement, dans « Connaissance des arts », Mathé va dire dans un article intitulé « La leçon de choses », je le cite, « J'aurais aimé exposer sur le même plan d'égalité un peintre, un sculpteur et un sabotier. L'art est une expression globale qui ne se scinde pas. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de hiérarchie sur le plan humain. Il peut y avoir des différences qualitatives ou d'appréhension des choses. Mais sur le fond, le problème devait être le même. Seulement, nous nous heurtons à des clivages. On a des habitudes, on a des écrans d'ordres, cette fois historiques ou sociologiques, qui ne s'interposent et qui nous empêchent de voir les choses dans une espèce d'œcuménisme artistique. » Alors, l'allégorie reposant sur le thème d'œcuménisme est évidemment importante pour le propos qui nous retient aujourd'hui sur la transversalité. L'introduction qui va rédiger pour le catalogue de l'exposition « Artistes artisans » en 1977 va être riche d'enseignements sur sa façon de définir le statut de l'artiste, pas toujours sans paradoxe, mais toujours critique. Il va notamment poser la question suivante, je le cite, « Et si le problème était simplement d'érisarmement, une affaire économique, c'est-à-dire de côte ? » En montrant qu'un céramiste japonais, qu'il va citer, peut être un trésor national vivant chez lui, mais considéré comme un simple potier en France, il conclut « La côte fausse tout, ou bien elle sacralise, ou bien elle pèse et obscurcit. Artistes, artisans, est en fait un problème de société. » Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, cette volonté de mettre le spectateur face à ses préjugés, face à ses jugements, explique le titre de l'exposition « Les assises du siège contemporain » qui est organisée en 1968 au musée et qui va reposer sur le travail de deux conservatrices, qui sont Yolanda Nick et Ivan Brunamer. Donc, ils vont présenter un panorama de la création du siège allant du Baos au Corbusier jusqu'à l'atelier de recherche du mobilier national, en passant par des designers américains et scandinaves iconiques. Les vues de l'exposition que vous voyez sur la diapositive vous montrent la volonté de confronter et de questionner. Sur un même podium, à gauche, vous voyez une chaise tenée qui va dialoguer avec un siège de moissonneuse. Vous voyez le siège, il est au centre. Ma photo n'est pas de très bonne qualité, donc vous peinez peut-être à le discerner. C'est un siège de moissonneuse du 20ème. Voilà, un objet contemporain. Et sur la photo d'à côté, vous voyez un fauteuil bergère qui a été réalisé à Java au 19ème siècle qui côtoie un fauteuil des années 20 signé par un artisan pas très connu qui s'appelle Jean. Elle, c'est son prénom Jean. Donc, la preuve en image de la transversalité qui est mise en œuvre dans les expositions. Alors, si on passe à la diapositive suivante. Sébastien, excusez-moi, c'est juste pour la modération du temps. Il faudrait que vous puissiez conclure en une minute, si cela vous est possible. Désolé, mais c'est pour qu'on puisse tenir le timing pour les autres interventions. Je vous remercie infiniment. Ok. Alors, on va passer rapidement sur les slides suivantes. Donc, vous avez sa volonté aussi de parler des arts africains. Donc, vous voyez ici à l'écran avec la fiche précédente. Parler du cinéma et de la photographie. Donc, c'est la slide que vous avez ici. Vous pouvez passer à la suivante. On va balayer rapidement. Vous voyez aussi sa volonté importante dans le design contemporain. Donc, avec des expositions dès 1962 sur la vie quotidienne. Et vous voyez juste rapidement sur ces deux slides l'idée de montrer des écrans de télévision, des outils, un caddie, des cartons de tapisserie de Le Corbusier pour le mobilier national. Et cette volonté d'inviter le visiteur, c'est le texte qui est écrit là, à s'interroger sur ce qu'il voit et à faire un examen de conscience. Vous pouvez passer sur la diapositive suivante. S'il vous plaît. Merci. Donc, il va faire... On voit que l'automobile va aussi intervenir dans les expositions avec Bolide Design faites par Pierrot-Franacetti. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les expositions qu'ils vont mettre en place au sein du centre de création industrielle, le CCI en 69, vont couvrir tous les champs de la création contemporaine et industrielle. Le revêtement de sol, la cuisine, etc. Donc, vous avez quelques affiches de ces expositions. Diapositive suivante, s'il vous plaît, qui est ma dernière diapositive. Donc, l'une des dernières expositions, parce que le CCI, vous savez, à partir de 72, va rejoindre le centre de création industrielle, pardon, le centre Pompidou. Et donc, l'une des dernières expositions organisées au pavillon de Marsan et le paysage urbain. Et là encore, il s'agit de dresser un travail critique sur l'urbanisme. Ma conclusion serait donc la suivante. Mathé, qui a voulu regarder autant l'art contemporain que les différents créateurs, qu'ils soient designers, artistes, sculpteurs africains, cinéastes ou photographes, va aussi donc poser un regard critique sur cette société à travers ces différents regards. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que, comment nous, on peut, dans un musée d'art décoratif, par rapport à la multiplication des musées qui existent aujourd'hui, comment un musée d'art décoratif peut encore porter un regard sur la société contemporaine. Et finalement, l'an dernier, à travers une exposition que vous avez citée, qui s'appelait « La maison pour tous », à travers un photoreportage des années 1980 qui nous a été donné en don, il s'agissait de faire revivre l'expérience Mathé à travers ces expositions sur l'urbanisme, pour montrer la légitimité d'un tel don, et dans l'exposition, de montrer à travers les photographies ce qui s'est passé en 1980, mais en interrogeant aussi les habitants aujourd'hui sur l'expérience vécue à cette époque et l'expérience vécue depuis, donc en portant un regard critique et contemporain. Et donc, cette exposition, elle va circuler dans la ville où a été mené le photoreportage, qui s'appelle Caros, l'an prochain. Donc, on essaie aujourd'hui, à travers des expériences de ce type, de continuer à porter un regard critique et historique sur la société contemporaine. Je suis désolé pour... Merci beaucoup Sébastien pour votre communication qui était très intéressante, surtout vu les circonstances. On vous remercie beaucoup d'être parmi nous ce matin. Je vais passer maintenant la parole à Hélène Leroy, qui va nous parler de Pierre Baudiber, que j'ai eu l'honneur de connaître à la fin de sa carrière. Donc, Hélène, vous êtes conservatrice du patrimoine, responsable des collections au musée d'art moderne de la ville de Paris. Dans le cadre de vos recherches et de vos projets au musée, vous travaillez sur le musée et la constitution de ces collections. Vous avez été commissaire des expositions Pierre Baudiber vers le musée du futur en 2021 et la rétrospective consacrée à Anna Eva Bergman en 2023. Je vous passe la parole, chère Hélène, pour une vingtaine de minutes. Merci. Merci, merci beaucoup Bénédicte. Je vais partager mon écran pour vous livrer donc mon PowerPoint sur Pierre Baudiber. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais d'abord aborder assez rapidement le parcours et la formation, la personnalité de Pierre Baudiber. Après, je vais évoquer d'abord son rôle à l'Arc et puis aussi, mais peut-être plus rapidement, son rôle à Grenoble. Ensuite, je vous présenterai seulement en quelques exemples l'appareil théorique qu'a livré et qu'a développé Pierre Baudiber. Et enfin, très, très rapidement, je prendrai un exemple de ce qui nous occupe aujourd'hui encore au musée, dans les traces de Baudiber autour du musée des enfants. Alors, Pierre Baudiber, que vous voyez ici à l'écran, je vais d'abord parler de sa formation, puisque je pense que c'est très important. C'est un historien de l'art. Il a été spécialiste notamment de l'art du 19e siècle. C'est un conservateur des musées. Il a commencé sa carrière à la ville de Paris. Mais dans sa formation, ses premières études, c'était la philosophie et l'ethnographie à l'Université de Lyon. Il a fait un mémoire sur l'esthétique de Platon. Ensuite, effectivement, après, il est devenu plutôt spécialiste du 19e. Il a publié des ouvrages reconnus sur Ingres. Il a publié sur Delacroix. Il a publié sur Georges Sand. Donc voilà, il a une formation très, très accomplie. Donc il occupe notamment dans la France de l'après-guerre. Et il commence sa carrière au tout début des années 60. Mais dans le même temps, il est déjà journaliste. Il est déjà également militant. Il est déjà critique d'art. Et il est déjà membre de jury. Et il s'intéresse déjà à l'art africain. Puisque déjà au milieu des années 60, il participe au festival de Dakar. Et on le voit déjà lié des liens d'amitié avec des artistes du Maghreb ou originaires d'Afrique. Et donc voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, chez Godibert, tout est un peu là en gestation dès le départ. Et vous allez voir après, dans tous les exemples que je vais développer, vous allez retrouver ces premiers aspects, ces éléments qui viennent de sa formation, ses centres d'intérêt et aussi cette diversité en fait des professions. Pour résumer globalement, je pense que Pierre Godibert, dans sa carrière et dans ses écrits théoriques, il a adopté une posture qui est assez partagée aujourd'hui dans le monde des sciences humaines et de l'histoire de l'art. C'est celle de l'anthropologue. Et je pense qu'il aborde l'histoire de l'art comme une anthropologie. Et c'est ça qui va structurer, guider finalement sa manière de penser les choses. Et peut-être aussi de convier autour de lui des équipes, des collectifs de travail et des méthodes de travail qu'il va impulser, mais qu'il partage aussi évidemment avec beaucoup de personnalités comme Mathais, comme on vient de le voir avec Sébastien, ou Pontusulten, ou bien encore Harald Zeman. Donc à l'arc, c'est peut-être finalement le premier espace où Pierre Godibert a pu user en fait de ce qu'il a constitué, de ce qui constitue sa vision et sa volonté en fait de partager l'art. C'est l'arc. Donc cette expérience qui naît en 1967 et qui s'arrêtera, enfin qui s'arrêtera pas, qui s'arrêtera sous la direction de Pierre Godibert en 1972, puis qui continuera encore sous la direction de Suzanne Pagé sous Sud de notre forme. et dont je vous présente ici un programme afin que vous puissiez comprendre en fait comment la transversalité qui nous réunit aujourd'hui va s'expérimenter à l'arc. Donc vous voyez à travers ce programme qui est simplement un trimestre, deux mois de l'année 1970, où vous avez la programmation où vous voyez au même niveau le jazz, la musique, la musique puisqu'en fait on parle de musique contemporaine, musique moderne avec Maurice Fleuret, le jazz avec Daniel Humer, l'expression dramatique, les arts plastiques évidemment et le cinéma. Et alors ça c'est évidemment quelque chose qu'on peut entièrement imputer à Godibert. Comment va naître cette expérience de l'arc au Musée d'art moderne de Paris ? Eh bien elle va naître dans une évolution, un contexte important, un contexte politique. À la ville de Paris en fait en 1966, l'ancienne direction des Beaux-Arts va devenir la direction des affaires culturelles. Cette direction des affaires culturelles, elle se pose la question du paysage culturel de la ville de Paris et à l'époque en fait est observé le fait que les musées sont assez peu dynamiques. Et on le voit déjà et je pense que c'est aussi lié aux impulsions de Malraux, il faut le voir aussi comme ça. Finalement c'est toute cette animation culturelle de l'après-guerre qui est née en fait dans les mouvements populaires, communisme et ce qu'on appelle l'éducation culturelle et populaire qui venait en fait également dans les milieux associatifs liés au fait qu'il fallait éduquer les foules, éduquer les ouvriers, éduquer les travailleurs, leur permettre d'avoir accès à l'art. Et plusieurs municipalités dont la ville de Paris s'intéresse à ces questions et Godibert va participer dans ce contexte là à plusieurs enquêtes et proposer de nouvelles méthodes de travail. Alors la transversalité à l'arc, vous la voyez, elle s'établit en fait dans la programmation. Dans la programmation des expositions ça va avoir quelque chose qu'aujourd'hui on a peut-être du mal à voir comme une grande nouveauté parce que ça va nous paraître complètement normal dans le monde des musées et des institutions culturelles mais parmi les premières expositions qui sont montrées à l'arc, il y a une exposition sur les techniques de la gravure en creux par exemple. Et ça finalement, il faut savoir qu'à l'époque la gravure qui était vue comme beaucoup un art d'amateur n'avait pas encore vraiment passé la porte des musées, en tout cas pas forcément des musées d'art moderne. Vous avez aussi une exposition qui sera consacrée à la photographie autour de Ernst Haas et puis un peu plus tard autour de Gisèle Freund. Donc là aussi, cet intérêt pour la photographie ou pour le livre, voilà. Et donc l'arc dans sa programmation va mettre en fait en lumière des formes artistiques qui jusqu'à présent n'avaient pas leur place dans les musées qui relevaient justement du domaine des beaux-arts. Là on voit comment l'ouverture sur les pratiques culturelles qui sont partagées dans les milieux à la fois amateurs ou populaires vont finalement entrer également dans l'univers du musée, mais quand même avec une grande érudition puisqu'à chaque fois ces expositions entraînent des spécialistes, des enquêtes, des publications. Ce qui va caractériser aussi l'arc, c'est ces méthodes d'animation qui vont être... Donc ça c'est des méthodes de travail et notamment dans la médiation qui va être mise en œuvre avec le public. Godibert va apporter quelque chose qu'il a pratiqué depuis l'après-guerre au sein de l'association Peuple et Culture, qui est la confrontation directe entre le public et le créateur. Donc il va inviter des artistes à exposer à l'arc et à être médiateur de leur espace d'exposition. Donc une artiste comme Michel Katz ou bien Télémac vont venir donc au musée, présenter leurs œuvres pendant quelques semaines et interagir directement avec le public. Et ça c'est quelque chose sur lequel Godibert a beaucoup travaillé. Je passe rapidement, mais j'aurai l'occasion de revenir un peu sur l'arc après, sur les activités de Godibert au musée de Grenoble. Donc là on est un peu plus tard, Godibert va arriver à Grenoble en 1978. Il va y rester jusqu'en 1984, enfin à la direction du musée de Grenoble. Alors comment il arrive à la direction du musée de Grenoble ? Là aussi, en fait, c'est parce que dès les années, dès la fin des années 60, il a participé à une enquête menée par la maison de la culture de Grenoble. Vous savez qui est une des premières, une des plus à la pointe. Et vous savez qu'à ce moment-là, ces maisons de la culture, ces enquêtes, elles venaient directement d'un contexte important politique. Et donc à partir de 1967, cette maison de la culture engage une réflexion sur les arts plastiques à Grenoble. Et elle fait à peu près une évaluation sur dix ans d'activités culturelles à Grenoble. Et donc on voit que dès ce moment-là, Godibert, en fait, il était déjà en lien avec cette municipalité. Et puis en 1978, il est appelé par Bernard Gilman, qui adjoint à la culture de Grenoble, et par Claude Mollard, qui à l'époque, Charles Edmission, est conseiller culturel au cabinet de Jacques Lang. Et à ce moment-là, le cabinet de Jacques Lang, donc là vous voyez Grenoble, on est en 1978, c'est connu, ça a été publié récemment dans un livre qui retrace l'action politique et culturelle de Jacques Lang. Grenoble est considéré comme un laboratoire de la politique culturelle de la gauche de François Mitterrand. Et c'est vrai que François Mitterrand va lancer des grands chantiers, des grands chantiers de musées, comme on les voit évidemment à Paris, mais également peut-être un programme qui est encore moins connu aujourd'hui, qui sont les grands travaux de province. Et dans le cadre de ces grands travaux de province, les personnalités du monde de la culture dans certaines régions, et à Grenoble en particulier, se voient réaliser des missions d'études et de préfiguration. Et donc Gaudibert, qui arrive à Grenoble en tant que directeur du musée, il va également plancher pendant qu'il est au musée, sur la préfiguration d'un centre national d'art contemporain qui va devenir le magasin. La brochure orange que vous avez à l'écran, c'est un document que nous avons dans les archives du musée, qui est en fait une brochure qui vise à diffuser auprès de la population une réflexion sur les arts plastiques à Grenoble, et en fait l'expression des besoins pour un centre d'art contemporain. Et là, je vous ai mis un peu comme un très très petit pêle-mêle de documents qui peuvent permettre d'illustrer un peu l'action que Gaudibert a eue à Grenoble, et où il va appliquer une transversalité un petit peu différente que celle qu'il avait appliquée à l'art. La première, c'est l'ouverture à d'autres cultures extra-européennes, en organisant en 1982 un grand festival d'Afrique noire, pour lequel le musée va organiser une exposition dont vous avez à l'écran le catalogue sur les chefs-d'oeuvre de l'Afrique noire. Donc là, on parle plutôt d'art ancien africain. Mais dans le même temps, dans toute la ville, vont avoir lieu des rencontres avec des artistes contemporains de l'Afrique. Vous voyez que cette ouverture importante qui va aussi s'adresser en direction des arts de l'Afrique du Nord et du Maghreb, avec notamment une très grande exposition autour de 19 peintres du Maroc, qu'il va présenter également au musée de Grenoble. Et là, on est un peu plus tard dans 1988. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il va, et j'en reviendrai plus tard dans les aspects théoriques, il va publier quelque chose d'intéressant sur l'ouverture, justement, l'internationalisation de l'art. Mais pour finir sur cette diapositive, je voulais aussi montrer que cette grande ouverture, donc sur ces deux axes, l'art du Maghreb, l'art d'Afrique noire, ne va pas du tout, chez lui, en fait, prendre la place, en fait, d'autres formes d'art déjà présentes et importantes dans les collections du musée de Grenoble, puisque une des premières expositions qu'il va organiser sera un hommage à André Farsi, le conservateur très à la pointe du musée de Grenoble, qui a été le premier à acheter une œuvre d'art cubiste dans les collections publiques françaises dans les années 1920. Donc, vous voyez qu'il se place lui-même dans une filiation par rapport à ce prédécesseur prestigieux, André Farsi. Et il va, de ce point de vue-là, avoir développé la transversalité autour de figures de grands artistes très présents à Grenoble, donc comme Matisse. Et là, en fait, son action va plutôt être de développer des contenus de médiation assez novateurs autour de l'analyse d'un chef-d'œuvre, donc l'intérieur aux aubergines de Matisse. Et donc là, son action est peut-être moins celle d'un historien de l'art que celle d'un animateur, donc qui lui vient de sa formation chez Peuple et Culture au plus près de l'éducation populaire et où, en fait, finalement, le travail du conservateur, le travail du musée est de faire venir au musée un public plus ouvert, plus grand, qu'il faut aller chercher en lui donnant des contenus sous une certaine forme. C'est une certaine forme qui tient lieu de vulgarisation, mais qui tient aussi lieu de visuel. Donc là, vous avez, en fait, un petit livret qu'il a réalisé avec toute l'équipe du musée de Grenoble où, en fait, il va donner des diapositives avec des détails de l'intérieur aux aubergines de Matisse, mais il va aussi faire une brochure dans laquelle il va, année par année, donner le contexte de réalisation de cette œuvre. Donc, il va développer de nouvelles méthodes, finalement, de lecture des œuvres. Et évidemment, pour faire ça, il va s'appuyer sur toutes ses équipes. Et enfin, un peu par jeu, manger à Grenoble. Et là, je voulais vous reparler de ce Godibert ethnographe, de ce Godibert anthropologue pour lequel l'enquête est à la base, en fait, du travail. Et là, donc, il va participer à ce guide gastronomique. Et on voit que, finalement, dans tous les domaines, Godibert utilise cette méthode de l'enquête qui est aussi celle de l'ethnographe, de l'anthropologue. Donc, tous ces débats, maintenant, pour aller sur l'aspect théorique, on va retrouver Pierre Godibert au centre des débats sur la question de ce que doivent être les musées, notamment les musées d'art moderne, au milieu des années 60-70. Il va participer à un débat, en 1972, qui va être publié, réuni, dont les actes vont être réunis par Harald Zeman, dans le cadre de cette revue que vous voyez à l'écran, la revue Museum. Et dans cette revue, vous avez donc toutes les grandes personnalités, finalement, qui sont chevilles ouvrières de ce renouveau des musées parce qu'il se pose la question de comment un musée doit s'ouvrir aujourd'hui, doit être décloisonné, notamment en s'ouvrant à l'art contemporain. Donc, ça va être François Mathès, ça va être Pontus Sultaine, ça va être Edi De Vilde, qui travaille au Städelic Museum de Amsterdam, tandis qu'à Harald Zeman et à la Kunsthalle de Berne. Mathès, je ne le présente pas. Pontus Sultaine est alors, à ce moment-là, à Stockholm. Il n'est pas encore arrivé au centre Pompidou. Et finalement, Godibert est là pour parler de son expérience de l'arc. Je vous mets à côté le type de publication dans lequel on trouve Godibert dans le cadre de ses actions militantes au sein, par exemple, de Peuples et Cultures. Et je vous montre maintenant quatre des livres publiés par Godibert qui nous permettent de retracer sur plusieurs décennies, finalement, l'ensemble de ses réflexions. Et donc, pour résumer, dans le premier ouvrage, Action culturelle, il va étudier, donc c'est une sorte de bilan de son expérience de l'arc dans lequel il interroge les nouvelles pratiques de médiation qui peuvent être mises en œuvre. Et il se pose la question de savoir comment, finalement, cette action culturelle, elle va parvenir à intégrer, donc, des nouvelles formes de public et comment elle peut être aussi, finalement, une subversion de modèles qui sont les modèles dominants. Et là, on voit que Godibert va travailler à ce qu'il appelle la fonction critique du musée. Il pense que les musées ne doivent pas être simplement des lieux de présentation, mais des lieux de critique, de critique de la société. Il va le dire ça de manière encore plus forte dans de l'ordre moral, sur lequel je passe très rapidement, parce que je voudrais arriver sur du culturel au sacré, qui est peut-être un des livres les plus intéressants, parce que dans ce livre-là, Godibert va finalement ouvrir une nouvelle dimension. Il va creuser davantage cette anthropologie de l'histoire de l'art qui l'anime. Et on voit que là, il va poser plusieurs axes de ses préoccupations. On a vu qu'il se préoccupait des différents types de cultures, des différents types de classes. Ça, c'est sa formation qui est quand même très à gauche. Donc, tous les liens entre l'art et la société. Et là, dans cet ouvrage-là, il va creuser le lien entre l'homme et la nature. Et on voit que déjà dans cet ouvrage, il interroge des questionnements qui aujourd'hui, finalement, sont de l'ordre de l'écologie. Sauf que lui, il interroge ces liens par rapport à l'art, et notamment à l'art qu'on va appeler à l'époque l'art du Tiers-Monde, parce qu'en fait, c'est l'art en dehors de l'Europe. Et il va étudier la manière dont cet art peut finalement devenir un peu, comment dire, international, à partir du moment où on arrête, où on va s'intéresser à l'individualité de l'artiste, de sa culture, mais aussi de son rapport au sacré. Voilà, je résume très rapidement. Et je passe sur un art contemporain africain qui, en fait, le manuel, peut-être, je crois, dans ce domaine-là, l'un des premiers manuels généraux en France sur cet art, qu'il va publier donc en 1991, et qui est en fait la résultante de toutes ces enquêtes de terrain dans les musées, mais aussi en Afrique, puisque là, je n'ai parlé que de son rôle à l'Arc à Paris et à Grenoble. Mais il faut savoir que Pierre Godibert a ensuite travaillé au MNAO, au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie. Il a été chargé de mission dans le cadre de l'ICOM et de l'UNESCO. Il a fait des missions pour des musées en Afrique, au Bénin, entre autres. Et donc, en fait, il a aussi milité, notamment dans des expositions auxquelles il a participé, comme magicien de la terre, pour une présence plus grande de cet art contemporain d'Afrique, en tout cas en France. Maintenant, je voudrais parler peut-être un peu plus des archives de Pierre Godibert, pour vous dire pourquoi, au Musée d'art moderne de Paris, on est investi sur ces questions. Donc, à sa mort, en fait, en 2006, voyait-elle qu'était resté son bureau dans son appartement. Et donc, le Musée d'art moderne, en 2015, a fait entrer dans sa collection la bibliothèque et les archives de Godibert, ainsi qu'une importante collection de ses œuvres, qui témoigne de ses liens avec des artistes très importants, qu'il a évidemment présentés dans toutes ses missions institutionnelles, c'est-à-dire des artistes amis du Nord de l'Afrique, comme Ahmed Cherkawi, ou bien encore tous ces artistes membres de la figuration narrative, parce qu'ils étaient militants au Salon de la Jeune Peinture, qui ont été exposés à l'Arc. Et donc, aujourd'hui, tout ça est présent au Musée. Et en 2021 a eu lieu un colloque très important organisé par l'INHA. Si vous voulez en savoir plus sur Pierre Godibert, puisque cette intervention ne me laissera pas le temps de vous développer tous les aspects de sa personnalité, vous avez ce colloque qui a réuni pendant deux jours une vingtaine d'intervenants, notamment des témoins, dont toi, Bénédicte, qui ont pu parler des actions de Pierre Godibert dans différents axes, mais également ce que, encore aujourd'hui, ces livres et ces expérimentations peuvent ouvrir comme voie. Donc, ce colloque est entièrement accessible sur la chaîne YouTube de l'INHA. Du point de vue du musée, il avait donné lieu à cette exposition, qui est donc juste après le Covid, et que nous avons voulu assez longue. Elle est restée ouverte un an, et qui, dans trois salles dans les collections, permettait de présenter un échantillonnage de sa bibliothèque, de ses écrits. Et là, j'avais focalisé cet accrochage sur, en fait, au sein de l'ARC, l'engagement politique, l'engagement de certaines expositions. Donc, vous avez à gauche des affiches de mai 68, puisque nous avons traité la réception de mai 68 à l'ARC, qui s'était, en fait, transformée en une exposition en faveur, en tout cas en soutien aux Vietnamiens. Donc là, vous voyez un engagement assez clair par l'intermédiaire du Salon de la jeune peinture, auquel l'ARC avait laissé carte blanche pour la réalisation de cette exposition. Et c'est pourquoi vous voyez énormément d'œuvres, là, de Gilayot, de Gérard Fromanger, de Télémac, au centre de la salle, puisque tous ces artistes, à ce moment-là, avaient cet engagement politique chevillé au corps et tenaient à l'exprimer. Quelques affiches sur les expositions que l'ARC présente, donc là, ça ne se voit pas, mais les techniques de la gravure en creux, Le Monde en question, une exposition très politique, mais également des expositions sur des grands artistes américains qui n'avaient encore jamais été montrées en France à l'époque, comme Andy Warhol, ou bien une exposition sur la scène suédoise organisée avec Pontus Sulten. Donc là, une invitation faite à des musées étrangers de présenter des scènes qui étaient montrées à l'ARC et sur lesquelles on n'avait à l'époque aucune visibilité. Et enfin, pour vous rappeler, donc en bas, une diapositive qui montre notre salle organisée autour de support surface, puisque le musée a été finalement le premier lieu institutionnel où le groupe support surface a exposé à l'ARC en 1971. Voilà de quoi résumer assez rapidement, donc à travers cet accrochage, comment l'engagement politique de Pierre Godibert et de certains artistes, que ce soit des engagements politiques comme les artistes du salon de la jeune peinture ou formels, mais les deux ne s'annulent pas, avec les artistes notamment de support surface. On avait mis à l'occasion un contenu qui est toujours disponible en ligne. Je voulais en fait que le public puisse entendre Pierre Godibert, puisque Pierre Godibert a été lui-même animateur, médiateur. Donc, il a une manière de parler de son rapport à l'art et aux artistes qui est très riche. Et là, nous avions choisi trois extraits dans lesquels Godibert parle. Tout d'abord, le premier, il décrit en fait sa vision de ce que doit être l'avenir d'un musée d'art moderne, et on est là dans les années 60. sa vision aussi de ce que doivent être les musées d'aujourd'hui, une présentation de deux de ses ouvrages, de l'ordre moral, de l'art contemporain africain. Donc, ce sont des émissions de radio auxquelles Godibert avait participé. Et puis, pour clore cette présentation, je voulais dire que dans la transversalité que Pierre Godibert a pu finalement mettre en œuvre dans ses approches théoriques, il y avait quelque chose de très important. La première, c'était le métissage. Le métissage et la pluridisciplinarité, c'est la manière dont l'art, les formes d'art doivent se rencontrer et être partagées. Et donc, en fait, ce métissage culturel, dont vous avez pu voir certains exemples, quand il fait venir des créateurs d'autres continents pour les confronter à des scènes locales, puisqu'il a été également très militant de l'art en milieu urbain et en milieu rural. Là, je n'ai absolument pas le temps de développer, mais c'est pour dire que dans son approche de l'art avec la société, il a été sur tous les contextes d'études. Donc, ce métissage, cette posture d'anthropologue plutôt que d'historien de l'art, je l'ai dit, et aussi, également, la manière dont on doit prendre en compte la jeunesse. Et donc, haut à l'arc, ça s'est manifesté sous la forme de la création d'un musée des enfants dont la direction était confiée à Catherine Hubert, ce musée pendant deux décennies, a impulsé une programmation qui a repris, finalement, tous ces axes de transversalité. C'est peut-être quelque chose qu'on peut voir dans la continuité d'un François Maté aux arts décoratifs. Vous voyez là quatre exemples d'expositions autour de l'art singulier et de l'art naïf, une invitation faite à des enfants handicapés japonais, une invitation faite à une historienne de la mode d'étudier les mythes de nonypes, donc de donner aux enfants à voir, finalement, une histoire de la mode et du vêtement, ou bien encore, d'inviter une culture comme la fête des morts au Mexique, donc, finalement, de donner lieu à l'analyse d'une pratique culturelle qui vient d'un autre continent. Et il y avait aussi au Musée des enfants, donc, qui était pendant deux décennies installé au Musée d'art moderne de Paris, des invitations faites à des artistes de concevoir des dispositifs. Donc, c'étaient des grands artistes reconnus sur la scène internationale. Là, j'en ai pris que deux exemples. Sonia Delonnet, qui a créé avec les enfants un alphabet qui a été publié, et puis les frères Di Rosa, qui ont créé cet environnement dans un des espaces du musée qui a laissé beaucoup de souvenirs. Et donc, aujourd'hui, au sein de l'équipe du musée, vous l'avez compris, nous hébergeons les archives et puis la bibliothèque de Pierre Godibert. Et un des axes de notre projet scientifique actuel est de creuser cette histoire du Musée des enfants, qui est finalement l'ancêtre de notre service éducatif et culturel actuel. Et nous nous attachons dans les prochaines années à creuser dans les archives de ce musée et dans sa programmation des axes qui vont pouvoir, je l'espère, nourrir de nouvelles formes d'exposition, de nouvelles formes de transversalité au sein de la programmation du Musée d'art moderne de Paris. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, chère Alain, pour ta présentation de Pierre Godibert. Donc, je remercie nos trois intervenants de cette matinée pour nous avoir dressé, certes, peut-être trop rapidement, le portrait de ces trois grandes figures visionnaires qui sont encore aujourd'hui tout à fait à l'ordre du jour et qui ont influencé beaucoup de nos pratiques d'aujourd'hui. Et maintenant, je vais passer la parole à Anne Dressen qui va conclure la matinée. Merci Bénédicte pour la modération de cette table ronde. Peut-être avant de passer la parole à Anne Dressen, certains aimeraient s'exprimer et poser une ou deux questions. Même si nous avons un petit peu dépassé le temps. Alors, là, d'où je suis, je ne vois pas demain se lever. Je sais que Anne Dressen a pris note des questions qui avaient été posées à travers le chat. Donc, d'une certaine manière, elle se fera le relais, le porte-voix pour les réponses. Et bien sûr, nos intervenants pourront réagir également. Bon, je crois qu'on peut dire que vos propos, tous les trois ont été d'une limpidité parfaite. En tout cas, merci aussi pour les exemples que vous avez cités. C'est toujours très intéressant et ça nous permet de bien visualiser votre propos. Je ne vois pas de questions. Alors, de fait, je vais introduire Anne Dressen. tout d'abord en la remerciant encore pour son implication aux côtés du service des musées de France. Au moment où Bénédicte Roland-Guillemot a créé ce groupe de travail consacré donc à la transversalité, Anne Dressen était commissaire scientifique de l'exposition Flamme au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et il nous a semblé alors tout naturel, à Bénédicte et moi-même, de l'associer à nos travaux. Et nous avons proposé à Anne d'être la conseillère scientifique de cette journée. et je tiens encore à saluer son engagement, sa disponibilité, sa pertinence aussi pour monter au mieux ce programme. En quelques mots, Anne est conservatrice du patrimoine. Je le disais, commissaire d'exposition et notamment à l'arc que Hélène vient d'évoquer. Donc, vous l'avez bien compris, le département contemporain du musée d'art moderne de Paris. Les expositions de Anne Dressen, ses recherches et publications, interrogent la place et le rôle des pratiques artistiques officieuses et aussi périphériques au regard des beaux-arts plus traditionnels en lien avec des problématiques relevant des études et de l'histoire culturelle, coloniale et du genre. Entre 2013 et 2022, elle conçoit notamment une trilogie d'expositions transhistoriques au musée d'art moderne de la ville de Paris qui vise à repenser les frontières et les hiérarchies entre les arts, le décoratif, l'artisanat ou bien encore le design. Donc, je cite les trois expositions en question. Décorum, tapis et tapissons, qui étaient donc présentés en 2013 au Power Station of Art de Shanghai. Médouza, bijoux et tabous. Donc, on était là en 2017. Et enfin, flammes que je mentionnais au tout début. L'âge de la céramique, à cheval donc sur les années 2021 et 2022 pour la présentation de cette exposition. Actuellement, Anne est doctorante. Elle mène une thèse à l'école normale supérieure intitulée Sortir de la réserve ou comment penser un musée des arts pluriels plus inclusif, transversal et réflexif à partir de collections publiques françaises. Pour cette séquence, Anne va rappeler les perspectives de la matinée et aussi la conclure sur la base des propos de nos intervenants, mais aussi à partir de ses propres réflexions. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup et merci à toutes et tous d'être si nombreux malgré la virtualité de cette rencontre. En préambule, je voudrais revenir sur la genèse de ce groupe de travail Transversalité dans les collections. Je suis très heureuse d'avoir pu mener avec Estelle qui débute et Bénédicte Roland-Villemot, ainsi que toutes les équipes du SMF ces derniers 18 mois. En fait, on a pu animer huit séances passionnantes avec différents intervenants qu'on aura la chance aussi d'entendre aujourd'hui de nouveau, mais on a aussi voulu l'ouvrir à d'autres collègues pour le conclure, en tout cas temporairement, aujourd'hui. Je remercie aussi très chaleureusement Geneviève Gascuel, Camille Chenet, Magdalena Ruiz et Julie-Vincent Carrefour de nous avoir prêté vraiment main forte et d'avoir contribué à la tenue de cette journée. Donc l'idée de ce groupe de travail a vraiment germé, je pense que vous nous en conviendrez, lors de notre rencontre, lors d'une exposition, de l'exposition Les Flammes au Musée d'art moderne. C'est le dernier volet de cette trilogie dont on vient de parler, qui donc croisait chacune des productions d'artistes, d'artisans, de designers, qui pouvaient être signées ou anonymes, anciennes ou contemporaines. Donc l'une dédiée vraiment au textile, l'autre aux bijoux et la troisième à la céramique. Au cours de cette visite, je me souviens très bien qu'on avait échangé autour de Georges-Henri Rivière, le conservateur du Musée d'ethnographie du Trocadéro tout d'abord, puis du fondateur du Musée national des arts et traditions populaires ensuite, un musée qu'on a pu surnommer le Louvre du Peuple. Il serait que l'exposition Flammes rendait hommage à GHR dans cette installation introductive qui avait été conçue par Natsuko Ushino en collaboration avec Marie-Charlotte Calafa, que nous entendrons d'ailleurs tout à l'heure. Georges-Henri Rivière, c'est une des figures pionnières de la transversalité, comme on a pu le dire déjà ce matin. Et il reste, je pense, une référence pour nombre d'artistes et nombre de conservateurs aujourd'hui, y compris parmi les jeunes conservateurs sortant de l'INP. Notre discussion a ensuite dévié sur la tendance, qui nous semblait vraiment flagrante chez bon nombre de nos collègues, de valoriser ce désir, en fait, de croiser les formes d'art, encore trop souvent cloisonnées et séparées les unes des autres. C'est ainsi que le projet de ce groupe de travail était né. Alors, il faut spécifier, comme l'a dit Sylvain Mic ce matin, effectivement, les formes d'art n'ont pas été toujours cloisonnées entre elles. Si on pense au cabinet des merveilles, au XVIe siècle notamment, qui renfermait ses naturalias, ses artificialias, ses exoticas et ses scientificas. Donc, c'est finalement relativement récent, depuis la Renaissance, que les hiérarchies vont s'affirmer entre les arts. Ça va se traduire ensuite par l'établissement de départements au sein des musées au XVIIIe siècle, puis à la spécialisation des musées au XIXe. Alors, c'est sûr que le XIXe, c'est le siècle des hiérarchisations dites scientifiques, qui établissent comme ça des hiérarchies entre les autres, mais aussi entre les cultures, pour ne pas dire entre les hommes. Le cloisonnement n'existe pas depuis toujours, mais il n'existe pas non plus partout dans d'autres parties du monde. La question ne se pose pas du tout en ces termes. On ne distingue souvent pas l'art, avec un grand A censé être désintéressé et supérieur, de l'artisanat qui serait, lui, bassement utilitaire. À titre d'exemple, le mouvement mingé japonais, qui célèbre l'artisanat anonyme et qui a pu faire de nombreux émules en Europe et aux États-Unis. Force est de constater que la deuxième moitié du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, il y a plusieurs acteurs de musées qui ont tenté de croiser justement les lignes à contre-courant des conventions muséales. Donc, on était très heureux d'entendre ce matin parler Salima, Elal, Sébastien Kéké, Hélène Leroy, trois de Faucillon, Maté et Godibert, trois figures françaises incontournables avec Jean-Jean-Ry Rivière en matière de transversalité muséale. Il faisait figure d'exception. Alors, on aurait pu effectivement aussi évoquer d'autres figures. Mais ce qui est flagrant avec ces trois figures-là, c'est en fait l'intérêt qu'ils portaient à la philosophie, à l'anthropologie, à la pédagogie, à la sociologie. Ils ont donc beaucoup écrit, ce qui a été aussi évoqué ce matin. Ce qui me frappe aussi, alors, on peut les rapprocher d'une figure comme le collectionneur américain Fred Barnes. Ce sera intéressant aussi de parler du regard peut-être artiste que ces figures en fait de la transversalité ont. On pourrait arguer finalement que les artistes ont en commun de poser sur le monde un regard qui est peut-être moins hiérarchisé, moins conditionné. Même s'il est tout à fait simpliste d'opposer les artistes d'un côté aux scientifiques de l'autre, il faut bien sûr nuancer les choses. Il me semble qu'une figure comme Clémentine Delis, qui a été directrice du musée d'ethnographie de Francfort pendant quelques années, est aussi une image forte de la transversalité. Et comme ses prédécesseurs, elle a aussi écrit et elle enseigne, elle est très engagée. Je voudrais dédier quelque part cette journée à la mémoire de Marc-Amy Chamovitz, qui est un artiste qui vient de disparaître, qui a beaucoup compté pour moi. Il était performeur, sculpteur, peintre, en fait impossible à ranger sous une seule casquette. Il a aussi réussi à combiner une dimension conceptuelle mais aussi décorative dans son art, pourtant censé être incompatible. Il est pour moi l'un des artistes les plus importants du 20e siècle et il a réussi à déjouer finalement l'absurdité des frontières et des catégories trop tranchées. Il est quelque part indiscipliné ou indisciplinaire et en tout cas il nous oblige comme les grands artistes à penser finalement autre chose et à penser autrement. J'ai eu la chance de travailler avec lui, notamment pour la scénographie de décorant. Je vous montre aussi un poème de Etel Adnan, une autre artiste que j'aime beaucoup et qui elle aussi nous a acquittés très récemment et qui parle de cette en commun salité, donc cette valeur en fait de l'en commun qui me semble aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Alors, ce que cet artiste en fait aussi nous apprenne, il me semble, c'est qu'il n'existe pas de recette automatique. C'est vrai que la transversalité, même si elle répond à un désir de beaucoup d'entre nous et de certains publics, il ne doit pas devenir une norme. C'est tout l'enjeu. Certes, il faut bousculer peut-être les critères implicides, les pratiques, les hiérarchies des valeurs, mais sans systématisme. Ça me semble vraiment important. C'est un mode épistémologique, la transversalité, qui remet en question les normes et les habitudes de classer, de séparer les objets en eux. Mais je pense que la transversalité implique en elle-même, en fait, le besoin de remettre en question la transversalité elle-même. Donc, si on pense de manière transversale, la transversalité doit aussi se remettre en question en permanence, si j'ose dire. Alors, le terme transversalité, bien sûr, il est lié au préfixe trans, qui signifie au-delà, par-delà, de part en part. Ça échappe à toute assignation, en fait, unique et définitive. Donc, en ça, il s'oppose à l'idée de fixité et d'autonomie. Il peut s'utiliser comme un adjectif ou un substantif. Et il induit un mouvement, en fait, un mouvement de traverse. Il suggère comme ça une idée de plasticité, d'élasticité, qui me semble important. Et c'est vrai que, si on y pense, tout objet de musée appartient, de fait, à plusieurs mondes, à plusieurs réalités. Alors, on peut aussi porter un regard transversal sur un objet. Et donc, pour échapper aussi à toute idée d'une identité figée. Le philosophe Soleymane Bachir Diane, qui est un ancien de l'ENS et qui enseigne aujourd'hui à Columbia, parle, lui, d'objets mutants. Et il appelle de ses voeux un universalisme latéral. Il parle aussi de la notion d'emmêlement, qui était vraiment celle d'Edouard Glissant. Et ce que j'aime beaucoup, cette idée d'approche latérale, en fait, elle est très stimulante, parce que, pour moi, elle contribue aussi à le mouvement qui ne serait que du haut vers le bas. Évidemment, la latéralité, c'est aussi de biais, c'est aussi en travers, et pas seulement verticalement. Donc, ça, c'est partie des penseurs de la transversalité. La logique trans, c'est pour ça qu'elle peut être vraiment créatrice de nouveaux imaginaires. Elle produit, en fait, une sorte de conscientisation aussi des relations qui existent entre les objets, entre les objets et les hommes et les femmes, et entre les femmes, les hommes et les femmes entre elles. Ça implique un déplacement, une forme de relativisation aussi, qui peut être bénéfique. La transversalité invite à une approche qui est plus holistique, ce que fait peut-être plus naturellement les musées de société, en tout cas, si on les compare au musée d'art moderne. Et la pluralité des intervenants qu'on a entendues à la fois ce matin, mais aussi cet après-midi, montre finalement qu'il y a mille et une formes, ou une mille et une manières d'être transversal dans un musée. En fait, il peut s'agir d'associer des typologies d'objets différents, des médiums différents, de la céramique et de la peinture, par exemple, ou des tableaux et des bijoux, que sais-je. Ou alors faire dialoguer différentes époques. Donc là, c'est le cas d'accrochages transhistoriques d'objets espacés dans le temps, par exemple des objets archéologiques, de l'art ancien, de l'art moderne, de l'art contemporain, jusqu'à l'anachronisme volontaire. Et il peut s'agir aussi, parfois c'est trois combinaisons qui peuvent être associées, de confronter des aires géographiques et culturelles variées, qui peuvent être occidentales ou extra-occidentales, avec des objets qui furent ou pas en lien, pour montrer des influences ou des coïncidences, parfois, dans le temps et dans l'espace. Alors, je ne vois plus mon PowerPoint. Je vais créer des passerelles entre des objets, et entre des époques ou des aires culturelles. Merci beaucoup, Nathalie. C'est créer ces analogies, ces ressemblances, ou au contraire, provoquer des carambolages, pour reprendre le titre de l'exposition de Jean-Hubert Martin. Ça peut être aussi un système de présentation transhistorique, comme dans le cas de Lina Bobardi, avec les peintures de la collection du MASP au Brésil. Ou encore, l'accrochage de la galerie à Lens, qui propose une approche décloisonnée. Il n'y a plus les départements du Louvre, tels que cloisonnés comme à Paris. Mais on garde une ordonnance chronologique et civilisationnelle pour autant. La transversalité, c'est aussi chercher parfois à confronter des regards et des expertises diversifiées, voire hétérogènes ou contradictoires. Ça peut être inviter des artistes contemporains à intervenir, à sélectionner des heures ou à écrire sur elles. À aussi inviter des régisseurs d'exposition, des restaurateurs, des gardiens, des spécialistes d'autres champs, comme des écrivains ou encore le grand public, des enfants, des adolescents, des étudiants, des militants ou à des représentants de communautés, à sélectionner des objets ou à partager leur point de vue sur une sélection. Finalement, la transversalité, je pense qu'elle interroge vraiment les conventions du regard, les habitudes et les hiérarchisations qui sont induites par ces lectures. Une des questions qu'on peut se poser, finalement, c'est pourquoi ne pas regarder à un moment une œuvre d'art comme on regarde un objet anthropologique ou technique. Et c'est vrai qu'une figure comme Gaudibert était tout à fait dans cette optique. La question essentielle pour moi étant toujours de faire comprendre le contexte et de donner à comprendre la compréhension approfondie des objets et de mettre en contexte. Alors, j'avais dans les flammes, j'avais montré ces trois objets côte à côte, donc sur un même mur sans vitrine, un plat perforé de Fontana, un écoutoir à festelles de la collection, enseignement de la collection du MNATP aujourd'hui au Mucem et une assiette Mingail. Donc, ces trois pièces appartenaient globalement à la même chronologique et étaient dans le même médium. La céramique, elles appartenaient pourtant à des domaines bien distincts, l'art moderne d'un côté et les arts populaires ou appliqués de l'autre. Alors, cette mise en relation, cette mise en dialogue, elle visait à plusieurs choses. Le fait de rappeler en fait que Fontana, bien qu'il ait beaucoup investi la céramique toute sa carrière, son travail céramique finalement fut délaissé, dénigré pendant des décennies. Je voulais aussi montrer qu'il s'était beaucoup inspiré d'art populaire, comme beaucoup de ses pairs d'ailleurs, et pourtant, il est commun de penser que la question d'un art utilitaire est incompatible avec de l'art moderne. Et enfin, rappeler que cette distinction justement est invalidée par la philosophie mingei japonaise, notamment. Donc finalement, ça a pu créer beaucoup d'intérêts de la part du public, mais aussi des réactions parfois vives, notamment le fait que certains regrettaient que le musée ne soit pas le lieu du bon goût, de la prescription, ne reste pas la prescription du bon goût. Alors je pense que finalement provoquer des réactions, c'est intéressant, ça permet aussi de voir qu'au sein du public, il y a des attentes qui sont aussi différentes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, moi c'est vrai que la référence à Bourdieu, la référence à Duchamp, etc., elle me semblait capitale. Et je pense que pour d'autres, ça ne l'est pas nécessairement. J'avais aussi montré par exemple l'urinoir de Duchamp, de manière isolée, et là c'est vrai qu'il est quasiment passé inaperçu. Donc c'est intéressant de voir que c'est finalement la transversalité d'un accrochage qui peut aussi faire créer des réactions. Il y avait aussi la vitrine de la collecte avec la possibilité pour les visiteurs d'intervenir et de déposer des objets. Ce qui a très bien marché, alors c'est vrai que c'était une première dans un musée d'art moderne, enfin en tout cas au musée d'art moderne, de faire un projet participatif de ce style. Donc le public a vraiment répondu très nombreux et c'était une manière de montrer que finalement il y a une relation qu'on a tous et tous, une relation à la céramique, que ce soit dans la pratique amateur ou chez nous en fait, avec des objets qui sont, auxquels on est lié par des liens sentimentaux, donc la valeur sentimentale aussi qu'il est intéressant d'amener au musée. Un mot aussi sur Jacques Hénard, ce conservateur du musée d'ethnographie de Neuchâtel qui a inventé la notion de muséographie de la rupture, qui pensait que les musées se devaient être le lieu de la déstabilisation culturelle. Plusieurs citations aussi qui me semblent vraiment inspirantes, celles de l'historien Guillaume Mazot qui considèrent que l'histoire ne devrait pas être le privilège de qui que ce soit, ou encore de Charmoiseau qui dit que nous n'avons plus besoin d'universel mais de liens. Ça c'est des figures que je trouve extrêmement stimulantes et à écouter aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de certaines critiques, c'est vrai qu'on ne peut pas être sourd à un certain nombre de commentaires qui se font entendre d'un côté de partisans du statu quo qui reprochent souvent la possibilité même du changement, mais aussi aux opposants de l'inertie institutionnelle de l'autre. La responsabilité sociétale des musées est aujourd'hui au cœur des débats. Je pense qu'il faut se rappeler aussi du terme même de curateur qui est celui qui cure, qui soigne et que c'est fondamental de évidemment toujours prendre soin des objets, mais aussi peut-être à travers eux, finalement, de prendre aussi soin des personnes, pas seulement des soins des artistes et des faiseurs, mais aussi des dessinateurs et des utilisateurs de ces objets, de ces œuvres, mais aussi des visiteurs et des regardeurs. Il y a une sorte d'invitation ou de mouvement à se positionner peut-être avec davantage d'humilité en prenant des mesures concrètes d'inclusivité, de pluralité et aussi d'écologie. Alors, mieux valoriser la richesse et la diversité des collections permanentes et des collections publiques, me semblent une solution finalement qui s'impose à plusieurs égards. Je terminerai cette présentation par le projet qui m'occupe actuellement, qui touche directement aux réserves. On le sait tous, les musées recorgent en effet dans la réserve de pièces qui pourraient intéresser un public avide de nouveaux récits et en tout cas qui intéresse un public qui souhaite aussi savoir ce qu'on ne montre pas. J'ai entamé une thèse que j'ai intitulée Sortir de la réserve ou comment penser un musée des arts pluriels plus inclusif, transversal et réflexif à partir de collections publiques existantes. C'est comme si je procédais à une sorte de fouille archéologique qui souhaite appréhender les réserves comme une métaphore du musée en négatif mais aussi comme un modèle ou une forme de paradigme de récits possibles. Donc, quelque part, c'est aussi vous regardez la réserve comme la boîte noire d'un avion qui pourrait servir à le décrypter plus précisément. Ce que je trouve fascinant dans une réserve, c'est la transversalité qui est la sienne dans le placement et l'organisation des objets. Donc, c'est comment des objets qui ne sont pas censés se côtoyer se côtoient pourtant de manière aléatoire, non intentionnelle, parfois surréaliste. Alors, je ne veux pas forcer du tout mimer, reproduire ces objets mais plutôt l'utiliser comme une source de stimulation pour envisager d'autres juxtapositions, d'autres voisinages comme disait Abby Warburg. c'est souvent ce temps que j'ai pu passer en réserve qui fait que j'ai pu repérer des oeuvres que je n'avais pas repérées sur des bases de données. Je pense qu'on a toutes et tous fait l'expérience. Donc, cette importance d'être aussi en proximité avec les objets, d'avoir accès aux réserves. et c'est ce qu'on appelle la cérépandité des réserves. Et ce qui est fascinant, c'est finalement que les logiques de rangement, elles sont en fait transhistoriques un peu de fait et des logiques de rangement qui sont aussi plus matérielles. C'est des choses, des pistes intéressantes à suivre. C'est aussi le fait que les objets soient anonymisés en réserve. Quelque part, ils le quittent, ils se départissent de leur statut, de leur estampie de chef-d'oeuvre ou de second couteau. Tout est mis comme à plat. Et il y a aussi les objets contestés, les objets indignes, etc. Je ne pense pas qu'il fallait dire pour autant que tous les objets en réserve sont des objets refoulés ou censurés et que tout serait intéressant à ressortir. Évidemment pas, mais par contre qu'on peut envisager d'autres dialogues, d'autres modalités de démonstration. Et mon projet est vraiment de regarder dans plusieurs réserves de plusieurs musées, de beaux-arts mais aussi d'arts décoratifs, d'arts populaires de manière concomitante pour vraiment penser une transversalité quelque part décuplée. Et je m'intéresse aussi à la manière dont on montre les objets puisque les choix finalement scénographiques vont aussi impacter le regard qu'on a de ces objets et tout ce qui est lié à la médiation. Alors j'aime bien l'idée de remédiation aussi. toute l'implication des mots qu'on utilise mais ça on en parlera cet après-midi ensemble. Je pense que ce qui est en tout cas ce qui personnellement m'intéresse le plus c'est des accrochages et des agencements qui ne sont pas uniquement sur des questions formelles, des analogies formelles mais qui sont plutôt thématico-formelles et qui peuvent révéler des relations insoupçonnées à la fois poétiques et politiques entre les objets à l'opposé du démagogique. L'enjeu principal c'est de rester à la fois intelligible mais aussi sensible réceptif aux apports du collectif et je me réjouis qu'on puisse poursuivre ces discussions et ces questions qui nous réunissent tout à l'heure après notre pause et si des questions étaient posées maintenant on pourrait les prendre même si on a débordé une petite quinzaine de minutes. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre écoute et votre présence. Merci beaucoup Anne pour cette intervention très synthétique en dépit de tous les concepts apportés parce qu'il n'est jamais simple. Est-ce que par rapport aux questions qui étaient posées dans le chat en matinée est-ce que réponses ont été apportées ou est-ce que vous souhaitez rebondir pour que Anne précise certaines données concepts alors je vois des bravos qui s'adressent à l'ensemble de la matinée je pense qu'une des questions portées sur la formation en fait des conservateurs et savoir si la transversalité était vraiment encouragée ou enseignée moi je pense que ça ça vient beaucoup à la fois de préoccupations de convictions et d'initiatives quand même individuelles au départ mais qui a en ce moment un élan je pense qu'on doit retrouver à l'INP et en tout cas aussi parmi la jeune génération des conservateurs j'entends j'entends énormément des réflexions aux figures tout à l'heure qu'on a rapidement évoquées ce matin je pense qu'il y a une vraie un vrai désir une vraie appétence en fait pour les questions de transversalité tout à fait et d'ailleurs on ne peut s'empêcher de penser à certaines journées qui avaient été consacrées de mémoire au musée de Bretagne notamment mais aussi au Mucem à Georges-Henri-Livière une journée d'études qui relève aussi d'une certaine manière de la formation continue sans doute et qui ont largement aussi inspiré cette journée on peut le dire donc je me permets de rendre en marche à Germain Viard qui était co-commissaire à Jean-Henri-Charles Calafari et de l'exposition de Georges-Henri-Livière voir c'est comprendre bien sûr le Germain mène nous quitter hélas il fait aussi un des pionniers de la transversalité pour moi Germain Viard tout à fait dans son parcours professionnel Salima Elal souhaitait prendre la parole nous écoutons Salima oui je me demandais c'est une question pour toi Anne si tu avais fait le tour d'Europe ou du monde de cette question de la transversalité dans les musées publics que j'ai prévu aussi d'ailleurs alors le tour du monde non mais en tout cas j'ai bien l'intention dans une partie de ma thèse de revenir sur des figures tutélaires connues ou moins connues avec un certain nombre de voilà entre la disons la fin le milieu du XIXe siècle et aujourd'hui dresser une sorte de oui de filiation et d'histoire de la transversalité tout en essayant vraiment de montrer à chaque fois les spécificités de chacun et de chacune puisque comme je l'ai dit il n'y a pas une version unique de la transversalité mais bien des interprétations voire des contradictions entre certaines certaines utilisations ou applications de ces concepts je suis très ouverte à aussi vos suggestions parce qu'il est tout à fait possible que voilà que je n'ai pas encore la visibilité vraiment totale de toutes ces figures qui m'importent de connaître mieux alors je voulais aussi indiquer dans le chat Diana Gay faisait référence aux musées ruraux printemps de la ruralité qui ont été aussi mentionnés de mémoire dans l'intervention de Sylvain Amic de fait ces musées conservent des collections incroyables sans doute parfois pas assez connues de nature très différente en matière de typologie de collection vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de la culture a amorcé cette année un printemps de la ruralité alors bien sûr il est compliqué de dire ce que va devenir ce printemps de la ruralité en l'attente de quelques échéances proches mais en tout cas un chantier a été ouvert ça c'est sûr et à travers les assises organisées par les différentes DRAC qui se sont tenues partout en France et bien il y a aussi de la matière qui a été collectée et qui est un objet de synthèse de travail de synthèse en ce moment par nos collègues notamment de la DG2 TDC donc voilà je me permets de le mentionner ce n'est pas tout à fait une réponse à l'intervention de Diana Gay dans le chat mais en tout cas c'est pour dire que bien entendu ça fait partie de nos réflexions est-ce qu'il y avait d'autres questions il est midi 20 on a un petit peu dépassé mais ce n'était pas désagréable du tout loin de là bonjour Estelle oui il y a une autre question pardon de Diana à nouveau qui est le quelle est la question en fait qui se porte sur le rôle des collectionneurs des sociétés savantes qui sont souvent à l'origine des musées et du coup voilà c'était pour si vous avez quelques minutes là-dessus oui merci beaucoup effectivement je l'ai abordé rapidement bien trop rapidement mais on a bien vu que la voilà le rôle des collections privées à l'origine d'un certain nombre de collections publiques aujourd'hui et l'étude du collectionnisme est vraiment aussi en développement et je crois savoir que Bruno son intervention de conclusion de l'après-midi la conclusion globale parlera plus précisément de cette question puisqu'il est effectivement tout à fait fondamental de savoir qui a pu réunir et expliquer finalement la diversité de certaines collections et le fait de pouvoir les présenter à nouveau comme elles l'ont été au départ permet justement de retrouver cette transversalité initiale le musée d'Aubray à Nantes qui vient d'être réunit apporte cette question justement puisque d'Aubray c'est un collectionneur mais apporte aussi justement dans je crois son parcours permanent la transversalité autour des collections en essayant d'interroger cette notion de collectionneur avec un requer d'aujourd'hui alors tous au musée d'Aubray pour aller expérimenter ce nouveau parcours et puis il y avait une exposition intime l'intime à la maison rouge qui était absolument fascinante parce qu'elle recréait vraiment des intérieurs sous forme de presque de décors de théâtre mais en même temps très fidèle à la manière dont les objets sont présentés chez ces collectionneurs et là qui montre tous les jeux et toute la liberté en fait qu'un collectionneur a qui va vraiment souvent à l'opposé des classifications et de l'hierarchisation de nos musées alors j'ai vu que Christine Germandonna avait demandé la parole t'écoutons chère Christine oui pour la question de la transversalité je voulais signaler un accrochage qui m'a totalement enthousiasmée et emportée il y a très peu de temps et je salue vraiment tout le travail de nos collègues du LAM donc à Lille où vous avez une mise en scène des collections une mise en place des collections qui privilégie le parallèle permanent et totalement fusionné sans qu'on sache finalement qui est quoi de l'art brut et de l'art moderne et contemporain et vous avez donc un parcours qui mêle des œuvres d'art brut avec des œuvres insignes d'art contemporain et d'art moderne qui font que là on est totalement chamboulé de voir les échos justement les résonances et la transversalité totale de la thématique au travers des pratiques des populations et des périodes et là vraiment moi c'est un des derniers accrochages qui m'a le plus le plus plu et je crois que ce musée pratique une transversalité permanente merci Christine pour ce témoignage je crois que nous irons et à Nantes et à Villeneuve-Dasc voilà merci